Alléluia Oh Seigneur c'est toi que nous acclamons en ce lieu C'est toi que nous célébrons en ce lieu C'est toi que nous proclamons en ce lieu C'est toi que nous publions en ce lieu C'est toi que nous célébrons en ce lieu Lord we thank you and we praise you Lord we want to say how much, how much we desire Lord when we say I love you with all my heart It doesn't mean that indeed I love you That it's an expression of how much I want to love you Make me live to love you Make me breathe to love you Make me do everything to love you Let me be an expression of your love Let me be an instrument of your love Let me be a reflection of your love Let everything that is within me reveal Christ Christ is love, the love of God Almighty Father we pray, we have the will We don't have the ability But we are willing so Lord Don't let us where we are today By your mercy and your grace Look at us, look at us where we are And take us where you expect us to be Take us where you wait Where you are waiting for us to be Don't let us be miserable Deliver us from hypocrisy Deliver us Lord from appearance External appearances Deliver us of God we pray And take us into the depth of your love Fais-nous connaître la longueur Help us know the left De la rageur La hauteur et la profondeur Accorde-nous la grâce de refléter Cet amour, cette plénitude Accorde-nous la grâce De n'être pas une victime De n'être pas une victime du diable Seigneur nous t'implorons Tu as dit que dans les derniers temps Plusieurs faux prophètes seront suscités Plusieurs faux prophètes s'élèveront Ils séduiront beaucoup de gens Et parce que l'iniquité du plus grand nombre Se sera accrue L'amour du, l'amour du plus grand nombre Se refroidira Parce que l'iniquité se sera multipliée Ne nous laisse pas demeurer dans l'iniquité Dans la transgression des principes Dans l'erreur de la violation des différences Mais accorde-nous la grâce D'aimer ta parole De pratiquer ta parole Afin que ta parole dans nos vies Sois faite de chair Accorde-nous la grâce de t'aimer Comme tu nous as aimé le premier Accorde-nous la grâce de nous aimer Les uns et les autres Comme nous avons été aimés L'amour du, l'amour du plus grand nombre C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier C'est la grâce de nous qui nous a aimé le premier Blanche-nous dans les fleuves de ton amour. Blanche-nous dans les fleuves de ton intimité. Recorde-nous la grâce d'être connu pour avoir aimé Dieu comme David. Oh, nous t'implorons par le pouvoir que tu as de ta sujeure dire toutes choses. Je ne sais pas pour mon frère, je ne sais pas pour ma soeur, mais fais-moi être connu pour avoir aimé Dieu, pour avoir serré ta parole dans mon cœur, pour avoir fait l'allégresse et la joie de ton cœur. Recorde-moi la grâce, Père, de t'aimer. Ah ! Ne me laisse pas de connu pour avoir fait des miracles sans t'aimer. On peut faire des miracles sans t'aimer. Dieu, on peut servir Dieu sans t'aimer. Mais Père, je t'en supplie. Qu'il n'en soit pas ainsi à mon sujet. Mais accorde-moi la grâce d'être connu ta mort pour avoir obéi au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Car c'est le premier des commandements. C'est le commandement qui rend tous les autres commandements possibles. C'est le commandement qui rend tous les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada De l'amour de Dieu qui me séparera, ne laisse rien me séparer, m'empêcher de t'obéir, m'empêcher de t'aimer, c'est-à-dire de t'obéir, ne laisse rien, ni la nudité, ni le sénima, ni la maladie, ni le chômage, ni la pauvreté, ne laisse rien, m'empêcher de t'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand mon compréhension est limité, quand mon vocabulaire est limité, alors Père permets-moi de soupirer, des soupirs inexprimables à Père. Le Saint-Esprit décorde ce message auprès de Dieu le Père. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oui, eh, eh, eh Eh, eh, eh Enfant de cette génération qui t'aime Enfante de cette génération qui ne donne pas d'excuses qui t'aime qui t'aime avant de te servir oh nous t'amplons dans nos pains pendant cette conférence en fin d'une génération en fin d'un peuple à l'issue de ces 42 jours en fin d'une armée une armée qui achèvera la course parce qu'elle percevra jusqu'à vous un peu de guerre elle est la moyenne elle est la moyenne elle est la moyenne Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, pas ta mère. Elle te fait trop de mal. Ne dis pas la vérité. Reste dans l'impunicité. Reste dans la masturbation. Tu ne peux pas vouer. Je vais aller tout dire au pasteur. Non, ne dis pas. Tu ne peux pas dire ça. Je vais aimer ma femme. Je vais me soumettre à mon mari. Et là, il faut maintenir. Il ne mérite pas ton respect. Il ne mérite pas ton amour. Cet homme ne mérite pas que tu le respectes. Mais Dieu dit au nom. Afin que tu vives longtemps. Et que tu prospères. Dans le pays. Que l'internet a donné. Au nom de père. Au nom de mère. Mais une voix va te dire. Non, ne fais surtout pas ça. Cette voix qui te parle. Elle veut que tu échoues. Elle veut que tu sois pauvre. Elle veut que tu sois malheureuse. Elle veut que tu meurs prématurément. Elle veut te supplier. Ne fais pas ça. Ne dis pas la vérité. Ne sois pas fidèle. Ne sois pas loyal. Ne pardonne pas. Et cette voix. Et cette voix. Va commencer à compter. Regarde le mal que tu as fait. Sounez le mal. Ce que tu voulais oublier. Va venir devant l'écran de ton coeur. Regarde. Regarde. Regarde le mal. Regarde. Regarde. T'as vu la liste. Tu ne peux pas pardonner ça. Tu ne peux pas. Et quand tu dis. Et quand tu dis. D'accord. Je ne pardonne pas. Il y a quelqu'un qui dit. Il y a quelqu'un qui dit. Ouf. Un démon dit. Yes. Le Saint-Esprit dit. Et le Holy Spirit dit. Satan. Satan. A peur. De l'obéissance. De l'obéissance. Pourquoi ? Je ne vais pas tout finir. Mais je vais te dire un peu seulement. Et puis après je vais m'arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais avec moi parle. Mais avec moi parle. C'est fait. Premièrement. C'est parce que. Bien aimé. L'obéissance. C'est la seule preuve. C'est le seul transfert de pouvoir. Au Saint-Esprit. Pour qu'il transforme ta vie. Romains chapitre 6 au verset 16. Le Saint-Esprit à travers Paul nous donne deux vérités terribles. Deux vérités terribles. On va le lire en haute voix tous ensemble. Un, deux, trois. Ne savez-vous pas. On y va. Un, deux, trois. Ne. J'ai dit on le lit ensemble. Un, deux, trois. Ne savez-vous pas. Qu'en vous livrant à quelqu'un. Comme esclave pour lui obéir. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Ne savez-vous pas. Deux choses. Laisse le verset à l'écran d'abord. Il dit. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Deux, pierres, un, verset 19 dit. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Second Peter 1, 9 says we are all slaves of what has overcome us. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Le Seigneur dit. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut être esclave de deux maîtres. En même temps, ce n'est pas possible. Oui, il aimera l'un. Et haïra l'autre. Ou il méprisera l'un. Et s'attachera à l'autre. Toi et moi. Nous sommes des esclaves. L'homme intérieur, l'esprit. A été créé au commencement. Pour être dépendant. Pour être commandé, gouverné. Par un maître. Et au commencement. Ce maître. C'était le Saint-Esprit. Conduit par l'Esprit. Parce que vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Je t'instruirai. Je t'instruirai la façon de suivre. Je t'instruirai la façon de suivre. Je t'instruirai. Je t'instruirai la façon de suivre. Je t'instruirai. Et j'aurai le regard sur toi. Qui fait ça ? Le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être dépendant de moi. Voilà pourquoi le consolateur devait demeurer éternellement. Et Satan a réussi à piéger Adam. Il a cru qu'en disant non au Saint-Esprit, il deviendrait indépendant. Et c'est là qu'il a été pris au piège. Il s'est recrouvé esclave de celui à qui il avait obéi. Le diable. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? La première vérité semble bien aimée. Pourquoi le diable craint l'obéissance ? Parce que celui à qui tu obéis révèle qui est ton maître. Révèle qui est ton Seigneur. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Ça veut dire celui à qui vous obéissez. C'est votre maître. Du mot grec, kurios. Qui veut dire Seigneur. Donc ton Seigneur. Ce n'est pas celui que tu pries. Ce n'est pas celui que tu invoques. En vérité. Le Seigneur. C'est celui à qui tu obéis. Voilà pourquoi Jésus dit. Dans Luc 6, verset 46. On peut le mettre à l'écran. On peut le mettre à l'écran. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Alors arrêtez de m'appeler Seigneur. Puisque vous ne m'obéissez pas. Celui qui est ton Seigneur. Arrête de m'appeler Seigneur. Si tu ne m'obéis pas. Si tu n'as pas idée. Le Seigneur. C'est celui-là qui tu obéis. Celui à qui tu prêtes ton compte. Celui à qui tu donnes ta bouche. Tes mains. Celui qui te commande. Il y en a quand le culte est fini. Tu vas chez la femme étrangère. Ou chez l'homme étranger. À l'église, tu vas danser. Mais quand le culte est fini. La voix de l'esprit d'impunicité. La voix de l'esprit d'impunicité. Oui, ça va. Tu as bien loué ? Tu as bien dancé ? Allez ! Et maintenant, il monte sur toi comme un cheval. Ok, maintenant, il clame sur ton nez. Allez, 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 allez ! Allons, chère la femme étrangère. Allons, promène l'adultère. Let's go and commit adultery. Et puis tu parles. Et là, il dit l'esprit te dit. Et le spirit dit. Maintenant. Ça va ? Tu viens prier ? Mets la main en bas. Touche la main. Masturbate-toi. Quand tu obéis, tu révèles de qui tu es l'esclave. Qui est ton rêve ? Qui est ton maître ? Ah, il n'y a rien, il n'y a rien. Je lui acquies. Écoute-moi. Arrête de dire, Seigneur. Arrête de dire, Seigneur. Quand tu ne fais pas ce qu'il dit. Appelle le Sauveur. N'appelle pas Seigneur. Mais ne parle pas Seigneur. Tu perds ton temps. Il y en a dans l'église. Tu sais qu'il y a leur Seigneur. Il y en a leur Seigneur. C'est l'esprit de calomnie. L'esprit de critique. Il y en a d'autres. Ils sont à l'église. Mais leur Seigneur. C'est l'esprit de rébellion. Je ne l'obéis pas. Ils résistent à tout. Le pasteur a dit. Mais moi je dis. Wow. Qui est ton Seigneur ? Aïe, 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 aïe. Bon, je dois aller vite là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ? Oui, mais le jour où j'ai reçu Jésus. J'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie. Non, il est devenu ton Seigneur. Non, ton Sauveur. Le jour où tu as dit oui à Jésus. En vérité. Il est devenu ton Sauveur. Il devient ton Seigneur. Le jour où quand il parle, tu obéis. Il devient ton Seigneur. Lorsque tu l'obèis. Sinon, il n'est pas ton Seigneur. Tu n'as pas idée. Beaucoup de croyants. Jésus n'est pas leur Seigneur. Leur Seigneur. Leur Maître. Tu le reconnais. Celui à qui tu obéis. Il n'y avait pas roi. C'est roi. La deuxième vérité de ce texte de Romain 6. Le deuxième truc de ce texte de Romain 6. Aïe, 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 aïe. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir. Don't you know when you give yourself to someone as a slave to obey them. Bon, en fait, dans le texte grec, il n'y a pas le mot quelqu'un. In the Greek text, there's no word to say someone. It's the words in our languages that added. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave. Pour lui obéir. Dedans, il y a une deuxième vérité. C'est que celui à qui tu te livres. Non, comment dire ça? Attends, attends. Celui à qui tu te livres. Celui à qui tu obéis, plutôt, voilà. Celui à qui tu obéis. C'est celui à qui tu te livres. Celui à qui tu obéis. C'est celui à qui tu t'abandonnes. C'est évident. Celui à qui tu obéis. C'est celui à qui tu t'abandonnes. C'est celui à qui tu donnes le pouvoir sur ta vie. C'est celui à qui tu t'abandonnes. Celui à qui tu obéis. C'est celui qui a le pouvoir sur ta vie. Quel pouvoir? Le pouvoir de contrôler. Et d'introduire. Dans ton futur. Des événements. Correspondant. A sa volonté. Voilà pourquoi il y a des choses. Malgré tes prières. Malgré nos prières. Dieu n'arrive pas à faire. C'est pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas le pouvoir. La seule manière de lui donner le pouvoir. C'est de lui obéir. Voilà pourquoi. Tu vas remarquer dans les écritures. Chaque fois que tu invoques le nom du Seigneur. La réponse de Dieu. Ce n'est jamais une intervention. C'est d'abord une instruction. C'est d'abord une instruction. Isaac voulait aller en Égypte. A cause de la famine. Dieu l'a intercepté. Dieu l'a dit reste à Gérard. Sainte dans le pays. Dieu va toujours te demander une instruction. Écoutez-moi bien-aimé. Dieu ne peut pas restaurer un mariage détruit. Tant que tu vis dans l'impunicité. Tant que tu mords à ton conjoint. C'est impossible. Quelle que soit la parole prophétique. Qui vient d'annoncer. Je reste dans ton foyer. Ton foyer ne sera jamais restauré. Tant que l'esprit d'impunicité. Aura le pouvoir. Tant que l'esprit de mensonge. Aura le pouvoir. Dieu ne peut pas agir. Pour agir. Il est celui qui cache ses transgressions. Il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue. Et les délaisse. Et les délaisse. Or qu'il y a miséricorde. Il obtient la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Je vous ai déjà expliqué la miséricorde, je pense. Oui ou non? La miséricorde. Ce n'est pas la grâce. La grâce. C'est lorsque Dieu t'accorde. Ce que tu ne mérites pas. Ce que tu ne mérites pas. Ça c'est la grâce. La miséricorde. C'est lorsque Dieu te préserve. De ce que tu mérites. Parce que tu as trop fumé. Tu as trop plu l'alcool. Tu as menti. Ton foyer est détruit. La miséricorde. C'est lorsque Dieu ordonne aux méchants. Qui était en train de te détruire. Et la main du Seigneur. Arrête le bras du méchant. Et lui, ça suffit. Rorde ta main de là. Je fais parler ma miséricorde. Et la miséricorde. Triomphe du jugement. Elle arrête le jugement. Elle arrête le châtiment. La miséricorde. Ne viens pas. Tant que tu n'as pas avoué. Et délaissé. Le péché. Quelle que soit les paroles prophétiques. Proclamé sur ta vie. Dieu va toujours. Te demander. De poser un acte. D'obéir à une instruction. D'obéir à une parole. Dis la vérité. Soyez sain. Comme je suis sain. Honore ton père. Et ta mère. Quel que soit le mal qu'ils ont fait. Dans ton cœur. Respecte-les. Par ta bouche. Et de la révérence. Pourquoi ? Je vais te donner une longue vie. Mais c'est ta désobéissance. Qui m'empêche de prendre le pouvoir. Et il y a un méfait de mort prématuré. Qui est en train de planer sur ta vie. Tant que tu n'obéis pas. Je ne peux pas le réprimer. L'obéissance. C'est la seule manière. Par laquelle. Dieu. Enlève le bras du méchant. Et il met sa main sur la vie d'une personne. Tu vas prier. Mais Dieu ne sait pas qu'il ne veut pas. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas. Briser la pauvreté. Dans la vie d'une personne. Qui ne lui obéit pas. Lorsqu'il dissère. Donnez. Et vous sera donné. Une bonne mesure. Se couer. Bienvenue. Et qui déborde. Est-ce que quelqu'un me suit ? Je n'ai pas entendu ton amène. Je n'ai pas entendu ton amène. Je n'ai pas entendu ton amène. Satan. Va attaquer. Oppresser tes pensées. Satan. Il va attaquer. Il va oppresser tes pensées. Quand tu n'es pas habitué à obéir. Quand tu n'es pas habitué à obéir. Non. Non. Et toutes les voix. Déjà. Il y a la voix de la chair. Et toutes les voix. Il y a la voix des démons. La voix des démons. Et puis il va susciter des gens. Des soi-disant amis. Mais tu ne peux pas arrêter cette relation infidique. Mais il paie ton loyer. Il prend soin de toi. Il va mourir. Mais tes enfants. Et les études de tes enfants. Il va te supplier. Oh. Ne fais pas ça. Oh. Non. Ne fais pas ça. Il va te faire trembler. Il va te faire trembler. N'obéis pas. Oh. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand tu obéis. Tu donnes officiellement. A Dieu. Le pouvoir. De rentrer dans les affaires de ta vie. Et de manifester. Ce projet de paix. Et non de malheur. Pour te donner un avenir. Et de l'espérance. Si tu me suis tué. Amen. Celui à qui tu obéis. C'est celui qui a la main. Il a le pouvoir. Tant que tu n'obéis pas. Dieu reste à la porte. Dieu reste à la porte. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais tu sais. Les pays aujourd'hui. Nous permettent de voir quand même ces réalités. Un chef d'état. Peut être au pouvoir. Sans avoir le pouvoir. C'est vrai ou pas. Un chef de l'état. Peut être au pouvoir. Quand Jésus est venu. Le roi est là. Il ne s'est pas dit qu'il a le pouvoir. Dans n'importe quel pays. Le chef de l'état. Le chef de l'état. Pour avoir le pouvoir. Pour avoir une majorité parlementaire. Quand il est élu. Il a sa politique. Il a un programme. Il a des projets. De paix pour le pays. Mais pour accomplir ces projets. Le fait d'être au pouvoir. Ne suffit pas. Alors il faut aller au parlement. Ou à l'Assemblée nationale. Et il vous dit. Adoptez mes lois. Pour adopter mes lois. Alors il a ses députés. Si je suis majoritaire. Alors. Mais en fait. On ne vote pas pour les députés. On vote pour ces projets. Mais il dit. Pour que j'accomplisse mes projets. Il faut que vous acceptiez. Et que vous adoptiez. Mes lois. Parce que mes lois. Mes principes. Mes commandements. Vont me permettre. De manifester. Les projets que j'ai prévu pour vous. Mais si mes lois ne sont pas adoptées. Si ma parole n'est pas adoptée. Je ne peux pas accomplir mes projets. Je ne peux pas accomplir mes projets. Je dois adopter mes lois. Adopter mes lois. Adopter mes lois. Obeir. Et après je fais le reste. Aïe aïe aïe. Oh Seigneur est de nous. Lord help us. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle que soit la parole prophétique que tu as reçue. No matter what the prophetic word you receive. Dieu ne peut. Dieu peut guérir. C'est vrai. Mais. Le manque de pardon. Le coeur amer. Le coeur haineux. Le coeur de colère. Va ramener la maladie. Que Dieu avait guéri. Voilà pourquoi avant de guérir. Je dis garde ton coeur. Oh est-ce que quelqu'un me suit? Oh is somebody following me? Il va toujours te donner une instruction. Un. Un principe. Un principle. A obéir. A obéir. Nous on veut que Dieu manifeste. We want God to manifest. Ce qu'il a dit. What he said. Non on ne veut pas obéir. But we don't want to obéir. Moi je n'obéis à personne. Oh I don't obey anyone. Moi je suis rébelle. As for me I'm rebellious. Oh tu n'as pas idée. You have no idea. Tu n'as pas idée. You have no idea. Bienvenue. Parce que je suis un peu de... Ma femme me dit mais tu peux tout dire. Tu peux tout dire. My wife says you can't say everything. Mais il est en train de monter. But it's coming up. It's coming up. Obedience. Le diable a peur. The devil is afraid. Oh qu'est-ce qui permet d'obéir. But what allows you to obey. Agape dans mon cœur. Agape in your heart. Tu vois, David. Dieu avait pour David des projets de paix. Dieu était en train de dérouler des projets magnifiques pour David. Il était en train de s'étendre, de prendre des territoires. Jusqu'au jour où David s'en s'en rende compte. Et il ne savait pas. Dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 verset 1. 2 Samuel 13 verset 1. La Bible dit. Après cela. Dis avec moi après cela. Je n'ai pas entendu. Après cela. Voici ce qui arriva. Pas avant. Avant il n'y avait rien. Tout allait bien. David avait des fils. Ministres d'Etat. Il avait des enfants. Absalom. Ta mère. Tama. Était la soeur d'Absalom. Ah non. Éman. Était fils de David. Demi-frère. De Tama. Mais après cela. Après quoi? Après qu'il ait assassiné Uri. Et qu'il ait couché avec Batché. Pour lui. Ah, c'est juste un péché. Aïe. Ce n'est pas bon. C'est la faiblesse. C'est ma faiblesse. Mais Dieu a mis la main sur la tête. David. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais la main. A hand power. J'avais le pouvoir. Envoyez-vous to your destiny. Je te mets à venir ta destinée. Mais tu viens de donner le pouvoir. A un esprit de meurtre. A un esprit d'immoralité. A un esprit de perversion sexuelle. Il est rentré dans ta vie. Il est rentré dans ta lignée. Et il va massacrer tes enfants. Il va massacrer ton futur. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'était pas dans mes projets. Mais après cela. Un autre esprit. D'autres esprits. On dit à David. Oh yes David. Oh oui David. Béni sois-tu David. Tu m'as donné le pouvoir. Et il est rentré. Et soudainement. Amen. Le fils de David. Il n'a pas de problème. Mais après. Un fils. Il ne sait pas pourquoi. Mais un esprit de perversion. Mais un esprit de perversion. Il a commencé à prendre. Il a apprécié. Il a arceillé. Il n'arrive pas à se contrôler. Et il a eu de passion maladive. Il a eu de passion maladive. Pour sa teneur. Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes. Il regarde sa soeur Tamar. Il n'arrive pas à résister. Qu'est-ce qui s'est passé ? David. Qu'est-ce que tu as fait ? Un démon. Un démon. A pris d'un enfant. Il est en train de l'obséder. Et le petit amnant. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais il est contrôlé. Par un démon. Alors il va prendre Tamar. Par la ruse. Il va la violer. Détruire sa vie. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et ce n'est pas fini. Parce qu'en assassinant Uri. Les filles de meurtre. Et revêtent à la famille. Ils étaient immunisés. Tant que tu avais le pouvoir. Ton obéissance. N'affecte pas que toi. Elle affecte ta postérité. Lorsque tu as la main sur ta vie. Toi et ta maison. Vous servirez le Seigneur. Mais tu ne sais pas. Lorsque ce n'est pas le Saint-Esprit. A qui tu obéis. Oh bien-aimé. J'ai vu des histoires. En tant que pasteur. Six ans. Un enfant. Alcoolique. Six ans. Un enfant. Qu'on a attrapé en classe. À l'école primaire. Six ans. On est en train de demander à une fille de lui faire une fellation. Asking a girl to performe a sexual afternoon. Six ans. A six-year-old child. À l'école. In school. Betty. A little one. Quatre ans. At four years old. Voleur. Stealing. Quatre ans. At four years old. Il vaut l'argent. Il steals money. Maman laisse l'argent. Quand elle revient. L'argent est parti. Et la maman dit. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais on va à l'église. Il écoute les prédications. Pourquoi il ne change pas ? Est-ce que tu te souviens ? Quand tu as commis l'impudicité. Et que tu n'as pas avoué. Tu n'as dit personne n'a vu. Surtout ne rien dit. Tu as arrêté. Mais tu n'as jamais rien dit. Ce que tu ne sais pas. C'est que quand tu as menti. Et que tu as gardé le mensonge. L'esprit de mensonge. Et il est rentré. Dans la lignée sanguine. Il te fait mentir. Mais après il cible. Il se répand sur les enfants. Et l'enfant naît. Il ne sait pas pourquoi. Mais il ne sait pas pourquoi. Mais il ne sait pas pourquoi. Il ne voit. Tu dis folle. À 16 ans. Il ne sait pas pourquoi. Parfois même à 12 ans. Il ne comprend pas pourquoi. Mais il a envie de coucher avec sa propre soeur. Ça vient d'où ? Par an. Pose-toi la question. Qui ? Qui ? Avez le pouvoir. Avez le pouvoir. Et a le pouvoir. Et a le pouvoir. Dans ta vie. Dans ta vie. Quand Dieu dit obéis. C'est parce que Dieu sait. C'est parce que Dieu sait. Qu'il n'y a que deux maîtres. Qu'il n'y a que deux maîtres. Si tu n'obéis pas à Dieu. Tu es en train d'obéir à un autre maître. Tu n'es jamais neutre. Si tu n'obéis pas à l'esprit de sainteté. Tu es en train d'obéir à l'esprit d'impureté. Tu n'obéis pas à l'esprit d'impureté. Il n'y a pas d'autre option. Tu obéis. Nous tous on obéit à un maître. Tu obéis. Each of us is obeying our master. Quand Dieu te dit obéis-moi. C'est parce que j'ai des projets pour toi. C'est parce que j'ai des projets pour toi. Quelle que soit ta maltraitance. C'est pour ça que Dieu dit. C'est pour ça que Dieu dit. C'est pour ça que Dieu dit dans Colossiens 3. C'est pour ça que Dieu dit dans Colossiens 3. Enfin. Obéisz. En toutes choses. A vos paroles. Car cela est agréable à Dieu. Pourquoi ? Pardonne-moi si ce n'est pas le temps de tout développer. Mais Paul dit. Enfin. Obéisz. Serviteurs. Aujourd'hui on dirait employés. Obéisz à vos patrons. Tu es recruté. Comme ingénieur. Et tu arrives au bureau. On te dit. Passe la serpillère. Nettoie la table. Fais le café. Et toi tu dis. Je suis ingénieur. Je n'ai pas été recruté pour ça. Dieu te supplie. Employés. Obéis. Enfants. Obéis à tes parents. Pourquoi ? Parce que c'est des autorités. Toutes autorités. Romains chapitre 12. Romains 12. A été institué de Dieu. Oh quelqu'un me dit Amen. Oh can somebody say Amen. Celui qui n'obéit pas à l'autorité. Et celui qui n'obéit pas à l'autorité. Il dit résiste à l'autre que Dieu a établi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même quand ils ne sont pas gentils. Enfant. Quand ils sont quand tu es mineur. Obéis à tes parents. Oui mais il me maltraite. Oui mais il m'a maltraité aussi David. C'était l'enfant de la honte. Il avait toutes les raisons. Pour être en colère. Contre son père. Et quand son père l'a envoyé. Sur le champ de bataille. David. Avec toutes les raisons. Pour être amé. Aigri. Envers son père. Parce que tu as vu papa. J'ai été ouin. Prochain roi d'Israël. En présence de mes frères. Et dans l'Ancien Testament. Tout le monde. Savait de quoi. Savait ce que l'Ancien faisait. L'Ancien donnait la capacité de faire. Des hommes surnaturels. Non seulement quand Samuel vient. On me cache. Parce que je suis l'enfant de la honte. L'enfant de l'embarras. Mais il faut que je sois soin. Il y a la guerre contre le Philistines. Papa. Envoie-moi la guerre. Non. Son père envoie ses autres frères. Et les autres restent à la maison. Il y en a sept. Cinq solutions de bataille. Deux pardon. Non. Deux solutions de bataille. Cinq à la maison. Et c'est lui qu'on envoie. Faire la course pour donner à manger à ses frères. Et il y a la guerre contre le Philistines. Pourquoi c'est moi qu'on envoie. Quand c'est pour le sale boulot. Parce que si je tombe sur le Philistines en route. On va me tuer. Papa ne rien a fait de ma vie. Donc les cinq autres. Ce sont gardés à la maison. On les sort quand le sale boulot arrive. Moi on me cache. On me sort. Quand il faut faire une course. Et quand j'ai été loin. Au lieu de m'envoyer moi aussi à la guerre. Pour aller me montrer ce que l'option est capable de faire. On me renvoie. Garder les prébis. Derrière la bergerie. Je peux faire plus que ça. Je peux faire plus que ça. De garder le troupeau. Papa. Envoie-moi ailleurs. Reste là-bas. Occupe-toi des brebis. Mère. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis-vous? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ma faute? Je suis né dans des relations imprimorales, adultères. David. Avec toutes les raisons. N'être amère. D'être en colère. Parce que David a grandi maltraité. Et j'entends. Tu ne peux pas vivre ce que David a vécu. Sans avoir. L'esprit d'amertume. L'esprit de rébellion. L'esprit de colère. L'esprit de colère. Qui frappe à la peau de ton cœur. Tous les jours. Et qui dit révèle-toi. Envoie le balader. C'est un mauvais père. C'est un mauvais père. Il est un mauvais père. Fais-le sur toi. Et la Bible dit. Lorsque son père l'a envoyé. Dans un Samuel. Chapitre 17 je crois. Je crois que c'est au verset 20. La Bible dit que le lendemain. David. La Bible dit que David. Il se levait le bon matin. Il laissait les brebis à un gardien. Il prit sa charge. Et il partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Il a obéi. Même quand en lui. Il n'avait pas envie d'obéir. Et pourtant l'esprit de rébellion. Est en train de frapper à la peau de son cœur. Pourquoi Dieu dit. Enfant obéissez à vos parents. Parce qu'en obéissant à tes parents. Tu n'es pas en train de donner le pouvoir à tes parents. Malgré les mauvais traitements. Tant que tu obéis à tes parents. Le Seigneur a sa main. Il a encore le pouvoir. Quelle que soit la malprétence que tu subis. J'ai le pouvoir de changer ta destinée. J'ai le pouvoir d'accomplir la prophétie. Tu as été roi. J'ai le pouvoir de manifester la prophétie. Mais soumets-toi à l'autorité. Obéis David. La Bible dit. Dans l'épreuve 13 verset 15 verset 17. Obéissez. A vos conducteurs. Donc on ne te dit pas de désobéir à Dieu. As long as they are not telling you to disobey God. Dieu m'a dit. God told me. Si demain. Le pasteur dit. Pastor say. Tout le monde. Everybody. Chaussures jaunes. Yellow shoes. Demain. Tomorrow. Chaussures jaunes. Yellow shoes. Bantalon vert. Green trouser. Chemise rouge. Red shirt. Tant que je n'ai pas dit de désobéir à Dieu. As long as I have not told you to disobey God. Hébreux 13. Hebrews 13. Obéisz. Obéis. Pourquoi? Why? Même ceux qui ont un caractère difficile. Even those who have a difficult character. Pierre dit. Obéisz. Obey. Soyez soumis. Pourquoi? Why? Parce que si tu n'obéis pas à une autorité établie. Because if you do not obey an established authority. Tu dois savoir. Que tu es en train de payer. Que tu es en train de payer. L'esprit. L'esprit. De rébellion. Et quand l'esprit de rébellion. C'est un combat esprit contre esprit. Et quand il rentre. La plupart du temps. Il est rentré dans l'enfance. À cause de ce que ton père a fait. Il a frappé à la porte. Tu as ouvert la porte. Lorsque tu as dit à ta mère. Tu as dit à ton père. Tu as dit à ton pasteur. Fiche le grand. Je fais ce que je veux. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Maintenant. C'est moi qui ai la main. Et tous les projets que tu avais pour ta vie. Les mauvais traitements ne peuvent pas empêcher les prophéties de s'accomplir. Joseph. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Quelque soit ce que tu subis. Le puits. Potiphar. C'est Joseph. Sois fidèle. Continue d'être fidèle. Continue d'être fidèle. Oui mais en bon mépris. En minjurie. Moi aussi j'en ai marre. Je vais tous se voyer balader. Je suis maintenant en prison. Je suis à cause de ma fidélité. J'entends la voix du Saint-Esprit. Non amour la voix de la chair. Dire à Joseph. Tu vois. On t'a dit de coucher. Tu n'as pas voulu coucher. Maintenant tu es en prison. Et en prison. Les gens viennent te demander de l'aide. Vous savez quoi. J'ai aidé suffisamment de gens dans ma vie. J'ai servi comme ça. J'ai récolté. L'ingratitude. Désormais. Je m'occupe de moi. Je vis pour moi. Je ne sers plus les gens. Mais le Saint-Esprit. Dis à Joseph. Continue. D'obéir. D'être fidèle. Même si on ne te paye pas. Ce que tu fais. Donne le meilleur de toi. Donne la meilleure copie. Donne ta meilleure version. Give your best Joseph. Donne ton de ton mieux. Pourquoi? La prophétie. Pour s'accomplir. A besoin. De ton obéissance. Persévère. Persévère. Dans l'obéissance. Joseph. Et quand il a persévéré. Au temps convenable. Dieu a dit. Parce que j'avais ma main. Sur toi. Sur ta vie. Est le temps de ton élévation. Bien aimé. Quelle que soit la prophétie. Qui annonce ton élévation. Elle ne s'accomplira pas. Tant que tu n'as pas été fidèle à autrui. Tant que tu n'as pas été soumis à l'autorité. Tant que tu n'as pas été soumis à l'autorité. Tant que tu n'as pas été soumis à l'autorité. Don't fool yourself. Ne vous mentez pas. Voilà pourquoi. Pour empêcher. Les paroles prophétiques. De s'accomplir dans ta vie. Satan va te supplier. N'écoute pas Dieu. Dieu a-t-il réellement dit. Il va même prétendre. Que Dieu. Ne prends pas Dieu au sérieux. Dieu a-t-il réellement dit. Mais non Dieu sait. Le jour où vous mangez de la connaissance du bien et du mal. Vous te lèverez comme lui. Ne crois pas ce que Dieu dit. Quand tu vas vouloir obéir. A la loi de la semence. A la loi du pardon. A la loi de la vérité. Ne mens pas. Dis la vérité. Confesse tes péchés. Et ne vois. Il va te dire. Mais non. Tu exagères. Tu sais. Ne prends pas Dieu trop au sérieux. Dieu. Il t'aime trop. Ça va aller. Écoute. Jette-toi du haut du temple. Jette-toi du haut du temple. Car il lui a dit dans sa parole. Il leur donnera ses ordres. De te garder dans toutes tes vies. Et te garder sur leurs mains. De veux que tes pieds ne heurtent. Contre les deux. Qu'est-ce qu'il était en train de dire à Jésus. Qu'est-ce qu'il était en train de dire à Jésus. Désoubée. Désoubée. Ça va aller. C'était ça le message. Jette-toi. Jump. Ce que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu n'a pas dit. Enfin. Ce que Dieu a dit. Ne respecte pas. Balance-toi dans le vide. Jump. Va te rattraper. Sous-entendu. Même si Dieu a parlé. Ne le prends pas au mot. C'est l'oeuvre. Du séducteur. Du tentateur. Du menteur. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il ne veut pas. Que dans tous les domaines de ma vie. Je décide. J'ai prêté allégeance à la vie de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je promets d'observer sa parole. J'ai prêté allégeance à l'agneau. Le Saint-Esprit m'a dit depuis longtemps. Quel que soit ce que ton âme ressent. L'obéissance. Et tu ne prouves que tu me fais confiance. Tu n'as pas à le comprendre. Fais-le. Fais-le. Fais-le tout simplement. En faisant cela. Quel que soit ce que tu traverses. Je sais faire concourir toutes choses. Pour le bien de ceux qui m'aiment. Et qui sont appelés selon tes salades. Tant que j'ai ma main. À travers ton obéissance. Ton passé ne sera pas ton futur. Là où tu es l'aine n'est pas là où tu finiras. Tout ce que je te demande. C'est quand je parle. Just do it. Obéis à ma parole. Et tu verras. La main du Seigneur n'est pas trop pour sauver. Il n'aurait trop dur pour entendre. Ce qu'il a dit, il ne le fera qu'il ne pas. Il accomplira sa parole. Mais il a besoin de ton obéissance. Parce que si tu ne lui obéis pas. Il entend tes prières. Mais il n'arrive pas à intervenir. Parce qu'il n'a pas le pouvoir d'intervenir. Tu lui donnes le pouvoir. Lorsque tu fais. Ce qu'il te demande de faire. Alors il y a un changement de main. Il y a un changement de main. Au Père. Accorde-nous la grâce de compréhension. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Chaque fois que tu parleras. Chaque fois que je lirai les écritures. Chaque fois que je lirai les écritures. Je serai cette parole. À partir d'aujourd'hui. Les raisonnements. Les raisonnements. Non pas les raisonnements. Les forteresses. Les forteresses. Les raisonnements. C'est ça. The stronghold. Imagination. C'est un mindset. Les choses. Les raisonnements. Les forteresses. Qui s'opposaient contre la connaissance de Christ. Et qui te disaient de ne pas obéir. Bienvenue. Tu vas élever la voix. Et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon. Pour la désobéissance. Tu vas demander pardon. Parce que. Écoute-moi. Il m'a dit. Je veux intervenir. Mais tant que tu n'adoptes pas mes lois. Je n'ai pas le pouvoir d'accomplir mes projets. Donne-moi le pouvoir. Obéis-moi. Sinon. C'est ton ennemi. C'est le méchant. C'est l'adversaire. Qui a la main. Et tant qu'il a la main. Je ne peux pas contrôler. J'ai ce événement qui t'arrive. C'est lui qui a le pouvoir. Pour que je reprenne le pouvoir. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois renoncer à la publicité. Tu dois renoncer à la fausseté. Tu dois renoncer à la rébellion. Tu dois renoncer à la désobéissance. Et lui donner le pouvoir des hommes. Chaque fois que tu lis la Bible. Quand Dieu te donne une instruction. Femme. Soyez soumise à vos maris. Marie. Aimez vos femmes. Le tentateur. Va te donner dix mille raisons. D'insurer ce mari. De mépriser cette femme mon frère. Mais le Saint-Esprit te supplie. Mais quand c'est moi qui parle. Quand tu obéis à la parole de Dieu. Tu me laisses le pouvoir. Je sais faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. Je sais faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui m'aiment. Parce qu'on m'obéisse. Tu prouves que tu m'aimes. Je vais changer cette situation. Je vais changer cette situation. Je vais changer cette situation. Écline la tête et bien-aimé. Quelqu'un va demander pardon. Demande pardon. Parce que ton obéissance n'affecte pas que toi. Parce que ton obéissance n'affecte pas que toi. Oh bien-aimé ton obéissance. Donne à Dieu ou à Satan. Le pouvoir d'agir dans ta vie. Mais aussi dans ta postérité. S'il te plaît. Si tu aimes tes enfants. Si tu l'aimes tes enfants. Décide d'obéir à Dieu maintenant. Décide de manifester l'amour de Dieu. Sauf tes enfants. Par ton obéissance. Et quand tu décides d'obéir. La bise est contre Dieu. À partir d'aujourd'hui. Est là pour te localiser. Celui qui confesse. Celui qui cache tes transgressions. Ne prospère pas. Mais celui qui les avoue. Et les délaisse. Obtient miséricorde. La miséricorde. Et là cet après-midi. Elle est prête à venir sur ta vie. Arrêtez le bras du méchant. Mais avant cela. Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon à l'église. Toi qui es connecté. Toi qui es connecté. Et qui écoutait la voix du tentateur. Et qui te disait. Oh non ça va aller. Oh tu peux désobéir. Mais il n'y aura pas de conséquences. C'est un bon songe. De l'enfer. Pour garder la main de Satan sur ta vie. Mais tu peux choisir de l'aimer. De laisser la main du Seigneur venir. Alors élève la voix là où tu es. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Rélève la voix. Si tu veux te lever. Rélève-toi. Mais élève la voix. Si tu veux te lever. Malero, chanama, mambo, chanama. Lorsque tu parleras. A partir d'aujourd'hui j'obéirai. So today I will obey. Conduis-moi. Conduis-moi. Et je suivrai. A partir d'aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui. J'irai. J'irai sur ta parole. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te répondrai. Je réponds deux fois-ci. A partir d'aujourd'hui. Accorde-moi la grâce d'obéir. Conduis-moi. Conduis-moi. Sur le chemin de la vérité. Sur le chemin de l'obéissance. Il n'y a pas de raccourci à l'obéissance. Il n'y a pas de raccourci à l'obéissance. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Tu m'appelles. Je te répondrai. Pardonne-moi. 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 Seigneur. Jésus qui est en son. Pardonne-moi. 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 Et pour questionner de la vérité, c'est que j'ai dit pardonne-moi, 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 reste au revoir, 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 relève-moi, 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 relève ma vie de la force, relève ma vie de la force, Relève ma bouche, relève ton église, relève ma destinée, relève la santé de quelqu'un, relève la destinée de quelqu'un, relève le foyer de quelqu'un, relève la santé, relève les émotions, relève l'âme, relève le caractère, relève ma paix. Relève moi, relève moi, est-ce que tu es en train de prier, bien aimé, est-ce que tu es en train de prier, relève moi, relève moi, relève moi, relève moi, relève moi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.